Musique Le parti congolais du travail aux côtés de la communauté angolaise en République du Congo. Les deux partis ont célébré ensemble la journée du 4 février 1961, une date symbolique dans l'histoire du peuple angolais, marquant le début de la lutte armée ayant conduit à l'indépendance de ce pays. Ce dimanche, c'est par cette marche sportive le long de la corneche sud de Brazzaville que cette célébration a débuté. Plus de 300 personnes ont participé à cet exercice physique à la tête duquel se trouvait Vicente Mwanda, ambassadeur de l'Angola au Congo, mais aussi le président de la communauté angolaise en République du Congo. Le 4 février, c'est la date où l'Angola a pris la décision, sa décision de tenir les armes pour libérer l'Angola. C'est la date historique de la lutte de notre indépendance. Conduite par Christian Botte, secrétaire fédéral de la jeunesse du PCT Brazzaville, la délégation du parti congolais du travail a donné une couleur d'amitié et de fraternité, symbole qui caractérise le PCT et le MPLA, ainsi que les peuples congolais et angolais. Après la corneche, on a les retours dans une marche intensive et rythmée. Les marcheurs congolais et angolais ont longé l'avenir de l'EUA, direction ici, à Angola Libre. Le siège historique du MPLA Brazzaville abrite la maison de l'Angola au Congo. L'hymne national de ce pays entonné. Avant d'ouvrir les activités organisées pour la circonstance, donnant ainsi à cette célébration le côté ludique. Les jeux de N'Gola, de Dames et d'Echecs, ont opposé les jeunes du PCT à ceux de la communauté angolaise. Ajoutez à cela le Ndjango contre la Fondation Segrada Espérance. Sous les yeux admirateurs des personnalités, dont l'ambassadeur angolais et le deuxième secrétaire général du MPLA, ainsi que Christian Botte et Cynthia Tondelet du PCT Brazzaville, les jeux se sont déroulés en toute sportivité, ce qui vivifie le bon climat qui règne dans les relations congolos-angolaises. Le MPLA entretient des relations d'amitié historiques avec le PCT. C'est dans ce cadre-là que nous, jeunesse du PCT, participons à ces festivités. Tout ceci, c'est pour démontrer la solidité des liens qui existent entre nos deux côtés. Depuis les années de l'indépendance, le MPLA a été soutenu par le PCT, les partis du pouvoir au Congo, et cette liée est très historique, est symbolique, est très importante pour le peuple. Nous souhaitons que dans les prochains événements, que ce soit du Congo ou de l'Angola, nous serions toujours ensemble. La date du 4 février, il faut le dire, est une marque indélébile dans l'histoire de la résistance angolaise au régime colonial portugaise, qui a abouti à la proclamation de l'indépendance angolaise le 11 novembre 1975. Cette date a été donnée comme nom à plusieurs monuments de la ville à l'intérieur de l'aéroport international de Luanda et la place du 4 février. Sous-titrage Société Radio-Canada